C'est Denis Régnier, responsable de la section rugby féminin au collège Henri Barbus de Vaux-en-Velin. Voilà, donc section qu'on a créée en 2007, donc priorité sur le développement du rugby féminin et surtout le développement de valeurs et de valeurs communes entre les filles qu'on peut avoir au collège qui sont des gamines qui ont énormément d'envie, qui sont extrêmement investies physiquement dans le sport et c'est comme ça qu'avec Stéphane Bouquet, on a eu l'idée de créer cette section parce qu'il y avait une vraie richesse dans nos gamines au niveau du jeu. On a senti que c'était vraiment une activité qui pourrait énormément leur plaire. Donc on est parti sur ce projet-là et ça a fonctionné tout de suite. On est parti sur un groupe de filles, elles étaient 5-6. Elles ont commencé à jouer en 2007. Ça a bien pris, la mayonnaise a bien pris. Donc ensuite, à travers des tournois interclasses qu'on a fait en 6e, en 5e, ça s'est construit sur plusieurs fils en fait. On a commencé à intégrer un cycle, on a fait faire des formations à nos collègues pour qu'elles deviennent de plus en plus compétents en rugby. À partir des cycles PS, on a créé des tournois interclasses en 6e et en 5e. Et à partir de là, on a pu, donc chaque année, alimenter la section rugby. On a commencé à avoir des résultats. Dès les premières années, nos filles ont relativement bien fonctionné sur les championnats, que ce soit départementaux ou académiques. Donc voilà, la section est partie comme ça. Et puis après, c'est au quotidien un investissement. Il faut toujours solliciter les filles. Souvent, c'est une approche différente des garçons. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un rapport affectif important. On ne peut pas être que sur le jeu. Et c'est là où le vivre ensemble est super important. Et le rugby, c'est vraiment un jeu collectif où le vivre ensemble est essentiel. Parce qu'on ne peut pas se cacher quand on joue au rugby. Et ça, nos filles, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une vraie solidarité. Et il y a une vraie confiance avec nous, les enseignants, quand on travaille avec elles. Donc voilà. Tout ça a permis que le rugby féminin, chaque année, se développe à Barbusse. Et continue, continue, continue. Avec des années, on est monté même jusqu'à 25, 30 filles en minime. Je me rappelle, ça a été les meilleures années. Et ce que je trouve extraordinaire, moi, ces derniers temps, c'est qu'il y a une filiation entre les filles. C'est-à-dire que chaque année, on voit qu'il y a des anciennes qui ont profité de l'expérience des autres et qui se disent, ben voilà, en sixième, cinquième, on va accueillir les nouvelles. Les ballons ! Recule ! Essayez de choper le ballon, les filles ! Le ballon ! Le ballon ! Le ballon ! Bonjour, je m'appelle Aïssi Etiam, j'ai 15 ans, je suis au collège à Barbusse. Je fais du rugby parce que je pense que le rugby, c'est pas qu'un sport de garçon. Tout le monde doit y faire et ça me plaît beaucoup. En fait, en sixième, je faisais du foot, mais comme j'ai arrêté, j'ai essayé de faire du rugby, ça m'a beaucoup plu. Aussi, je continue parce qu'on a une équipe de mixité. On a tout, on a blanc, noir, arabe, français. Et toute mixité, on est beaucoup sauté dans l'équipe. Aussi, quand on a des équipes adverses, c'est pareil, il y a toutes sortes de filles et on s'entend super bien. Alors, bilan sportif, plutôt assez positif. Alors, on n'a jamais réussi à aller sur des podiums au France à 15, on a réussi à faire des podiums à 13. Donc, on a toujours touché avec les deux rugby aussi, au championnat de France de rugby à 13. On a fait deux podiums en cinq ans, on a fait deux fois les championnats de France à 15 aussi, on a fini cinquième et huitième. Donc, bon, on a quand même eu des résultats au niveau des championnats de France. Mais t'as l'air un peu déçu par ce niveau d'excellence ? Pas déçu, mais on aurait des fois aimé avoir un peu plus. Mais bon, on s'aperçoit aussi que dans la rigueur, dans la discipline, des fois, on pêche encore parce qu'elles ne sont pas toujours assez disciplinées. Donc, c'est encore un gros travail, je trouve, pour nous. Je pense que si on doit gagner encore sur ce travail-là, c'est sur deux axes, c'est vraiment la rigueur et la discipline qui leur manquent. Parce que ça, elles n'en ont pas forcément beaucoup, c'est culturel. C'est dans toutes les disciplines où c'est jamais évident de leur donner du cadre, etc. Donc, je pense qu'on pourrait vraiment gagner là-dessus, ça la ferait gagner encore en plus en jeu, etc. Et voilà, après, la dernière passerelle qu'on n'a pas non plus, c'est qu'on a eu beaucoup de mal à Lyon à développer le rugby en lien avec des partenaires club. Et faire vraiment la passerelle. Donc, ça commence. Ça commence un peu avec le Loup et notamment avec Norbert Mérisselle à Vénissieux, où on est en train de créer une passerelle un peu avec nos filles. Là, cette année, trois filles de Barbusse ont pu aller au lycée Jacques Brel pour continuer le rugby. Donc, ça, je ne l'avais pas il y a 3-4 ans. Donc, en bilan, ça, c'est une vraie réussite. Ça veut dire qu'on commence à avoir une relation entre le collège et le lycée. Voilà. Après, sinon, au bilan humain des filles, on est quand même content. Je pense que depuis 2007, on a dû toucher 150 filles en rugby. C'est quand même énorme. Donc, il faudra regarder un peu plus pour nous. C'est quand même un peu plus pour nous. C'est quand même un peu plus pour nous.